Bonjour frères et sœurs, et non, les seigneurs, ceux qui sont dans le Seigneur, bénis soit le nom de l'Éternel. Même nos frères et sœurs qui sont encore en dehors de la parole, nous avons tous la vie aujourd'hui parce que Dieu permet que nous puissions avoir cette vie aujourd'hui, car beaucoup d'entre nous n'ont pas pu voir cette journée, on rend l'âme en ordre de Dieu. Mais c'est une grâce que nous qui sommes des amènes vivants en ce moment. C'est ainsi, encore aujourd'hui, nous allons partager la parole de notre Dieu, cette parole que le Seigneur a mise dans mon cœur et qui va nous faire du bien à nous tous. Car notre Dieu est bon d'y chercher l'éternel pendant que c'est tout, il est bon aussi d'écouter la parole de Dieu qui la nourriture pour nos âmes. C'est ainsi, ainsi, sans plus d'étarder, que l'on voit dans cette parole et dans Proverbe, dans le livre de Proverbe, chapitre 18 au verset 20 et 21, qui sera comme notre introduction, qui va nous amener à ce petit message que nous allons partager à l'héritier. Donc, j'ai dit Proverbe, chapitre 18, verset 20 à 21. La Bible dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc, vous voyez cette introduction, pour toi et pour moi, toi qui me regardes, et toi qui m'écoutes, et moi qui parle, ça me concerne aussi. Donc, la Bible dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. » C'est de la manière que tu parles, de la manière que tu t'exprimes, donc que tu rassasies ton corps. Et Dieu va en contraire, il dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Donc, pourquoi ? Donc, ce que tu vas déclarer, et ce que moi je vais déclarer, c'est ce que je pourrais vivre, soit dans telle situation, soit dans tel problème. Parce que Dieu a créé l'homme à son, on dit, un mage. Le diable d'arrière est créé, mais c'est Dieu qui a créé tout. Dieu a dit que ceci soit, et c'est la fille, ceci soit, et c'est la fille. Donc, Dieu a prononcé la parole. Mais donc, maintenant, Dieu a mis les capacités en toi, mon frère, en toi, ma soeur, et en moi qui parle. Donc, si je parle de quelque chose, sans douter, je verrai la chose à accomplir. Mais il dit bien que l'homme serait ressasie de fruits de ses lèvres. Et donc, ce que tu prends, mon frère, ce que moi je prends, mon frère, c'est ce qui peut m'arriver. Soit c'est ce que je vais essayer. Et bien, voilà, il parle, il parle, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, vous voyez maintenant, c'est très important. D'où pourquoi ce message, d'où cette introduction va nous amener à ce court message que nous allons partager. Je ne vais pas en parler aujourd'hui pour ne pas vous tenir tête, etc. Mais cette introduction était très nécessaire. Donc, toi et moi, nous nous restagions, nos corps, par les fruits dedans l'air. Ce que nous prononcerons, ce que nous confesserons, c'est ce que nous allons en vivre maintenant. Parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Moi, je suis créé à l'image de Dieu. Et d'où pourquoi nous avons directement dans ce court message que nous allons partager, toujours dans le livre des Proverbes. Et Proverbes, chapitre 11, au verset 11. La Bible dit, La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Tu as entendu. Donc, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Et pourquoi je prie ce texte et la ville? Donc, la ville, je pense, c'est toi et moi. Tu es une ville et moi, je suis une ville. Donc, la ville est bénie par la bénédiction des hommes droits, mais cette ville est renversée par la bouche des méchants. Comme toi, tu me regardes, mon frère et ma sœur. Combien de choses que tu as prononcées négativement contre toi-même? Et moi, qui parle parfois, j'ai prononcé des choses parfois que j'ai oubliées. Mais aujourd'hui, il y a des conséquences. Pourquoi ma bouche a parlé, ta bouche a parlé? Voilà, maintenant, tu vis des choses un peu inconcevables. Mais que tu as prononcé, mais sachez que nous avons un seul ennemi commun qui, de l'autre côté, lui, il oublie, il part. Lorsque tu prononces quelque chose et qui est à l'encontre de ta vie ou qui est à l'encontre de tes affaires que tu fais ou de telles situations que tu allais faire, mais que tu as prononcé négativement, l'autre-là, il est à côté. Il t'a entendu. Parfois, il m'a entendu. Il va se servir, comment est-ce que, de cette parole-là que j'ai prononcée et que toi, tu as à prononcer, lui, il s'en sert. Il commence maintenant à te taper. Il commence maintenant à me taper. Pourquoi? C'est toi qui as prononcé cette parole. Comme toi, tu me regardes, tu as prononcé des paroles, même, soit sur tes enfants, soit même dans tes affaires. Toi, dans une situation, tu as à le faire, maintenant. Tu te demandes pourquoi? Ah, mais pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je vois ceci? Souviens-toi, mon frère, ma soeur, Dieu te rappelle. Dieu te rappelle. Fais un recul en arrière. Donc, tu as prononcé des paroles à l'encontre d'une situation que tu allais faire ou d'une affaire que tu avais, soit même pour ta société. Et là, tu as une société. Mais tu as prononcé des paroles négatives à l'encontre de ta propre société. Et aujourd'hui, maintenant, l'autre, il te frappe maintenant. Pourquoi? C'est toi qui as prononcé. Tu as ouvert les portes par tes propres parents. Et aujourd'hui, voilà, maintenant, il y a des pleurs. Il y a des pleurs. Maintenant, tu traverses le moment très amère. Pourquoi? Tu as prononcé une parole. Donc, maintenant, c'est tout cela que nous sommes dans la parole de Dieu. Même, il peut y avoir une situation, un problème comme ceci-là. Nous évitons de prononcer des paroles qui sont à l'encontre. Même, on voit une situation qui est vraiment impossible. Mais Dieu dit quoi? Rien n'est impossible à lui. Il est le seul. Il dit, je change le temps. Elle est circonstance. Et donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais aujourd'hui, Dieu te donne une voie amenant. Arrête ou arrêtons de confesser négativement, surtout nous qui sommes les enfants de Dieu, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et sauvet. Je dis bien que l'autre-là n'a pas le pouvoir. Mais c'est nous qui lui donnons accès de pouvoir nous combattre, de pouvoir nous traiter d'une manière impériale. Pourquoi il attend que toi, tu ouvres la bouche et moi, j'ouvre la bouche, mais d'une manière négative. Parce que quand je veux prononcer une parole négative, toi, tu vas prononcer une parole négative. C'est là où il va s'en servir. Il va monter vers Dieu. Il dit, regarde, c'est ta fille. C'est ton fils. J'ai entendu ce qu'il a prononcé. Et pourtant, toi, tu dis quoi? Tu les as criés à ton nier et marge. Au lieu de confesser comme toi, leur père, que tu parles, mais eux, ils confessent négativement de la façon que moi, je parle. Et moi, je me suis en servir maintenant. Je viens de te présenter ce qu'il a dit. Ce n'est pas ma faute. Moi, j'ai agi à comment on sait que lui-même, il a parlé. Donc, le malin cherche une occasion, pardon, où t'accuser. Il sait toujours un moyen. Il va te pousser dans ceci ou dans cela. Et quand toi, tu verras, moi, je dis, ah, moi, je vois que ma société, ou bien je vois vraiment dans ma famille, ou bien dans mon mariage, je vois que ça ne va plus, ça ne va plus aller. Je vois que vraiment, je dois cesser de faire ceci ou cela. Je vais arrêter. Je fais, écoute ce que tu as prononcé. Ça ne va plus. Je vais arrêter. Je ne vois rien. Regarde tes paroles que tu as prononcé toi-même, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, réfléchis pour ce court message que tu viens d'entendre. Tu as entendu l'introduction au Proverbe, au Proverbe chapitre 18, verset 20 et 21. Ce message est que l'homme a rassasi son corps de ce qui fait sortir dans sa bouche. Et il dit, la mort et la vie sont au pouvoir à l'âme. Et d'autres pays ont de bon pourquoi. Ce sont même les gens du pays, ou soit même les autorités du pays, qui prononcent des paroles qui sont en égard à attirer. Mais ils oublient quoi. Dieu ne peut pas mentir. Il dit, la ville s'élève par la bénédiction de la bouche des hommes, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Un pays est peut-être allé dans la décretance de ce que les hommes de ce pays-là, des gens de ce pays, prononcent contre leur propre pays. Les autres disent, ah, ce pays-là, on voit que ça ne va pas. Mieux vaut qu'on le vendre, qu'on donne ça aux autres. On ne voit rien. Vous êtes dans un pays, je prends un nom, par exemple Shanghai ou quel autre pays, mais vous prononcez des paroles contre votre propre pays. Et le diable va faire quoi? Il va en prendre. Il va lancer ça contre vous-même. parce que vous avez prononcé des paroles qui sont négatives à l'accord de votre pays. Lui, il va s'en servir. Il va s'en moquer. Il dit, ces gens-là sont des bêtes. Ils sont créés à l'image de leur Dieu. Au lieu de confesser, de parler comme leur Dieu, ils parlent de ma façon. Et lui, il va frapper. Il va s'en moquer. Il va frotter les mains. Il dit, oh, bon, voilà, je les ai eus. C'est ce que j'attendais, que ça soit le propre boucher. Lui, il n'est pas créé à l'image de Dieu. Mais toi qui me regardes, mon frère et ma soeur, tu as créé à l'image de Dieu. Moi qui parle, je suis créé à l'image de Dieu. Et comment dire le conseil que je te donne, mon frère et ma soeur, pendant que tu me regardes, peut-être que tu me connais ou que tu ne me connais pas. Rémenons à l'homme maintenant qu'il parle. Il peut y avoir une situation dramatique. Rémenons toujours dans la parole. Rémenons toujours dans la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour cette affaire, pour cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, dans tout problème, dans toute situation, il y a toujours une réponse qui est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a moins plus de 32 000 promesses. Je crois que toi et moi, même pas 30, même pas 50, on n'a même pas compris de répéter ces promesses, de piocher cette parole et de prononcer contre la situation qui se dresse contre ma vie, qui se dresse contre ma propre vie. Comment tu me regardes, mon frère et ma soeur? Il y a tel problème, telle situation. Le problème, c'est ce que tu as. Sa réponse se trouve dans la Bible. Pas dehors de la Bible. La réponse se trouve dans la Bible. de fléchir les genoux. Demande à Dieu, Seigneur, pour cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que la situation-là me dépasse. Je n'en peux plus. Je n'arrive pas à bout. Mais je sais que toi, tu as la solution et la réponse. Parce que Dieu dit, rien n'est étonnant de ça à part. Rien du tout ne peut lui arrêter. Mais c'est nous-mêmes les hommes, nous qui sommes ses enfants, nous voyons que c'est comme Dieu et n'agit pas non. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute. Et c'est ma propre faute. Quand nous voyons des situations en négatif, nous avons l'habitude de confesser négativement. Après, nous condamnons Dieu. Nous aménons Dieu en jugement. Dieu n'est jamais fautif. Il ne sera jamais fautif. Et Dieu n'aura jamais été. Il a toujours raison. Et les autres qui disent quoi? Ah, je vois vraiment qu'aujourd'hui, on n'aura rien à manger, la maison sera à serre tout ça. Tiens, dis quoi? On n'aura rien à manger. Vraiment, on aura faim. Qu'est-ce qu'on va à faire? Mais Dieu dit quoi dans le livre de Mathien? Il dit quoi? Et ne dites pas, que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Il dit, interdiction formelle, n'hésitez pas, que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? N'ose même pas, mon frère et ma sœur, comme tu es là, tu es rentré de mes côtés. Change maintenant ton langage. Change maintenant ton langage. Même chez ceux qui se dressent devant toi, toi maintenant, parle positivement de la situation qui se dressait devant toi. et tu verras, la situation va entendre la parole que tu as prononcée. Même si ce soit une maladie qui dure et que ce soit, comment dirais-je, les portes sont fermées et devant toi. Jamais tu ne pourras confesser un dégât activement. Prends la porte du Seigneur, toi tu as dit, si tu ouvres une porte, personne ne peut le fermer. Mais quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Seigneur, regarde ma situation, agis à cause. à détendre la parole. Parce que tu as confessé la parole de Dieu. Moi j'ai confessé la parole de Dieu. Tu vas voir, la situation va se déclencher parce que cette situation-là, la situation a des oreilles d'entendre qui te traversent ou qui te traves à casser. Ils vont entendre, ah, ils ont prononcé quoi contre moi. Ils vont entendre qu'ils ont confessé la parole de Dieu et la situation va se dégager. Regardez, Jésus avec le diable, c'était parole contre parole. Le diable aussi connaît bien la parole. Et il parlait de ça et Jésus redressait la parole. Lui tournait la parole de Dieu. Mais Jésus redressait la parole. C'est ainsi, mon frère et ma soeur, regarde toi-même. Quelles sont les paroles que tu as progressées même sur tes enfants? Des paroles de bénédiction ou des paroles de malédiction? Quelles sont les paroles que tu as progressées contre ta propre vie? Des paroles de bénédiction ou des paroles de malédiction? Pourquoi tu te détruis? La vie là, c'est toi. La vie là, c'est moi. Nous nous détruisons en nous-mêmes. Ce n'est pas la force de Dieu. Même une situation qui dit confesse aux îles et t'y veux être humain. Ne change pas. Prends un message à cœur. Ce n'est qu'un court message. Dieu t'aime et tel est-il mais à toi de voir quelles sont les confessions que tu as déjà faites aux paroles avant et aujourd'hui maintenant qui t'amènent dans cette situation dramatique. Moi aussi, je dois me voir. Je ne suis pas juste à 100 pour 100. Je suis un homme. Je peux oublier mais Dieu peut me rappeler de quelque chose. Mais le conseil que je te donne, le conseil pour nous tous, c'est de cesser de confesser négativement. Et surtout, je parle surtout de mon pays. Nous, les Congolais de la RDC, nous avons l'habitude de se lamenter, de se plaindre, de murmurer. Mais on ne prend pas souvent pas le temps d'aller vers Dieu. On fait seulement à dire à ce pays-là et ce pays-là vraiment, oui, vraiment, ça ne va pas et ça ne va pas s'arranger. Ça va s'arranger et après que nous allons quitter nous tous la terre ou bien on ne sera plus dans cette génération. Faites attention à ce que tu as confessé. pour ton pays. Tu risques de ne pas avoir ce changement-là dans ce pays-là parce que tu es sorti dans ta propre bouche et tu es rassasié et ton corps par tes propres éparoles, par tes propres éparoles. Mais tu es péril même la mort dans ta propre vie de ce qui est sorti et dans ta bouche. Mon frère, ma soeur, je t'aime tel que tu es. Je ne suis pas une personne extraordinaire. j'ai vous exhorté en toute humilité, en toute douceur. Voilà, maintenant, nous tous, même moi qui parle, ayons l'habitude de confesser positivement et ayons l'habitude de piocher dans la parole de Dieu concernant la situation qui peut se mettre devant moi. Dieu dit quoi ? Je change le temps et les circonstances. Voilà, maintenant, mon frère, c'est le peu que j'avais à partager avec toi et que le Seigneur soit avec toi et que le Seigneur t'ouvre les portes qui semblent être fait et fermé. Il est le seul à ouvrir les portes qui semblent être fermées. N'aie pas l'habitude d'aller consulter les marabouts ni les devins, les astrolores, les cartomanciers, les churomanciers. N'aie pas l'habitude parce que là, tu vas te vendre entre les mains du diable et que le Seigneur ait béni. Seigneur notre Dieu, je te remercie, je te rends grâce pour ce moment que tu nous as parlé au travers et de ta parole. Seigneur mon Dieu, merci pour la grâce que tu fais pour les âmes qui sont hospitalisées parmi toutes les nations et surtout dans cette pandémie. Seigneur, je te les présente tel qu'il est son père et tente ta main et touche-les à cause de ta bonté et ta fidélité parce que Jésus te dit que tu t'es chargé de toute maladie et tu as pris les infirmités sur toi. Seigneur, je prie aussi pour ce pays, la France, mon roi et que la France revienne vers toi et dans ta parole et touche les cœurs des autorités de ce pays afin qu'ils fassent du bien à ce peuple. Seigneur, que toute gloire revienne, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton fils, dit Amen.